Salut, c'est moi Goku ! Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Newek, on se retrouve aujourd'hui pour un showcase du kit Goku GTA 10 étoiles. Si tu veux voir son analyse, je te mets la vidéo par là. Du coup, tu pourras aller la voir et je te montre la team dans laquelle je le joue avec les équipements que j'ai mis. Alors, je vais le jouer en SSJ, d'accord ? Je ne le joue pas en GT parce que je n'ai pas de team GT viable. Je pourrais essayer, je ferais un deuxième showcase avec une team GT même si elle n'est pas hyper viable. Bon, j'ai, certes, j'ai Gogeta 4 à, je ne sais pas, 10 ou 11 étoiles, un truc comme ça. Mais bon, le reste, je n'ai rien pour l'accompagner, quoi. C'est ça le délire, c'est que je n'ai rien pour l'accompagner. Mais vu que c'est le début de saison, je pense que je vais me permettre des petits dingueries. Donc là, par contre, je le joue en rouge, rouge, bleu. Il va bénéficier de 3 Cap Z Zenkai, donc le Goku Kakarot, le Goku Namek et ensuite le Gohan SSJ2 LF. Et il va bénéficier des crits de Badak. Donc, en théorie, c'est un très très bon cocktail pour qu'il fasse mal. Par contre, si je tombe que sur des Gohan Beast, ça va être un délire. Voilà, donc je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Donc voilà, allez, on est parti tout de suite pour la première game. Bon, la première game, c'est une team originale, on va dire. Puisqu'il y a Gohan Beast, certes, mais il y a un SELF. Bon, c'est une team un peu bidouillée, on dirait. Je pense que ça doit être un contre-re-roll. C'est possible que ce soit un contre-re-roll. Donc, nous, on est parti comme ça et on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, il commence avec Gohan Beast. Ça, ça, ça ne m'étonne pas. Mais bon, il n'y a pas de... Oh, ça, c'est pas mal. Il a switché tout de suite, donc oui, pourquoi pas. Et là, je vais pouvoir tirer 4 cartes, puisqu'il fait l'aspect. Oh, putain, picolé, déjà mort. Ok, esquive parfaite ici, logique. Le Gogeta rouge qui risque de prendre cher et qui, en plus, n'a plus de cartes, lui, va pouvoir m'enchaîner au moins avec 3-4 cartes faciles. Donc là, je vais le laisser tanker. Et là, il tire une carte. Là, je vais le laisser tanker et après, je vais ramener... Ouh, non, 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 je ramène le Badak tout de suite, là. Pourquoi je ramène le Badak tout de suite, là, si c'était pas possible de... Sinon, il était mort. Sinon, il était mort. Et là, il a récupéré sa TP, je pense. Ok, ça, c'est pas mal. Attention, quand même, voilà, j'allais dire, au sel. Avec l'écrit, euh... Avec l'écrit, le sel, il a pris cher. Attention, au pas de côté, là. Voilà. L'aspect direct. Pas de côté. Ok, nickel. Donc là, tu vois, j'avoue, bon, la game se passe plutôt bien, parce que je tombe... Alors, j'ai envie de dire, face à un noob, tu vois, c'est pas... Face à un... Ouais, c'est une sorte de débutant, tu vois. Donc, je vais le laisser faire le pas de côté. Ah non, il a pas fait pas de côté, il a tempo. Attention, hein. Moi, j'ai pas Rising, ici. Ah, il va pouvoir esquiver. Ah bah non, c'est bon. J'ai Win. Ok, Win. Bon, certes, bon, c'était face à une team au rabais. Mais quand même, mais quand même, c'est des gars moins impressionnés. Bon, après, c'est en SSJ. Voilà, le SSJ, c'est toujours comme ça, c'est toujours impressionnant. Donc, voilà, la première game s'est bien passée. On se retrouve tout de suite pour la deuxième. Bon, bah, on se retrouve face à une des teams les plus fortes du jeu. Certes, elle est pas étoilée. Mais quand même, même pas étoilée. Gohan Beast, il fait mal. Il y a Pan. Il y a Mirai Gohan qui peut cover Blast. Donc, ça peut faire mal. Donc, on se retrouve tout de suite pour la game. Bon, lui, il commence avec Gohan Beast. J'ai envie de dire, c'est limite normal. Mais en vrai, tu peux commencer soit avec Gohan Beast ou avec Pan. Moi, je commence tout le temps avec Gohan Beast. Oh, ça lag. Ça lag. C'est chiant, ça. On va reculer. C'est pas... Ah, c'est chiant à jouer. Bon, c'est chiant à jouer. C'est pas grave. On va essayer de s'en sortir. On va essayer de mettre la misère à un laggeur. Même si là, le Gohan, il t'enchaîne je sais pas combien de cartes. Il me tue ou pas ? Non, ça va. Il me tue pas. Et moi, il regagne toute sa TP, quoi. En plus, il me fait une esquive parfaite derrière. Moi, il faut que... Il a pas de cover. Il est rouge. Alors, franchement, si... Attends. 949, c'est pas suffisant. Oh, quoi que, si, si, c'est suffisant. On va faire ça et on va se P direct. Ok. Donc, quand même, attention... À la cover du... Comment il s'appelle ? Du beau gosse, Mirai Gohan. Et on va Rising ici. On va Rising. Je sais, je sais très bien que ça va lui donner la résistance au KO. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix à faire autrement, en fait. C'est ça, le délire. Ça va. Il me contre pas. Je sais même... Je sais pas si je lui enlève sa première barre de vie. Je pense que si, quand même. Ah, quoique. Je suis pas sûr. Ah, si, quand même. On va switcher tout de suite. 980... Ah, bah, 999. Bah, tous les jours. Tous les jours, je gagne. L'autre, il me fait sa cover. C'est pas grave. Il peut pas cover. Il peut pas... Il peut pas cover parce qu'il va prendre trop cher. Eh bah, il cover et il va prendre cher. Il va prendre très très cher. Je sais pas combien, mais il va prendre cher. Ah, je pense... Tu sais quoi ? Je pensais... Je pensais qu'il prendrait plus cher que ça, tu vois. Pas de côté ? Non, il n'y a pas eu pas de côté. Mais attention, il m'a redonné de la TP en me faisant. Faut que je switch ici pour bénéficier des boosts de Badak. Même si, juste derrière, je re-switch sur le... Sur le Gogeta rouge. C'est pas grave. Mais au moins, il est là. Au moins, le Goku... Le kit Goku GT pourra avoir les boosts de Badak. Si je pouvais le contrer, ça aurait été magnifique. Mais bon, faut pas rêver. Mais bon, j'ai quand même pas mal de boulot là encore. Avant de pouvoir win. Allez, va me... Là, je vais le SP. A mon avis, là, il est en tilt, je pense. Possible qu'ils sont en tilt, hein. Ça augmente les dégâts. Et en plus, je régénère ma jauge de TP à chaque fois que je tire des cartes. Donc, en vrai ? En vrai, il est pas si mal, le kit Goku, hein. En vrai ? En vrai, en vrai de vrai. Eh bien, j'ai win ! Oh, magnifique, mais magnifique, magnifique. Franchement, la game, elle est superbe. La game, elle est superbe. Je suis super content de cette game. Parce que j'ai eu du gun beat. J'ai eu une très, très bonne dîme en face, en fait. C'est ça qui me fait dire que je suis content. Franchement, content de la game. Bon, je pense que contre un joueur un peu plus fort, ça aurait été compliqué. Mais là, la game s'est super bien passée. Franchement, je suis content. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour la troisième et puis, bah, dernière game. Ah bah voilà ! Enfin, enfin, une game peut-être intéressante. C'est-à-dire autre chose que du gun beat. Parce que franchement, moi, ça commence à me saouler. Ouais, c'est sympa. C'est du GT. C'est du GT. Je pense que le mec en face ne doit pas être très, très serein. Et je peux le comprendre. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc, il commence avec le Goku. Je peux le comprendre. En face, il n'y a pas de cover. Il n'y a juste pas de cover en face. Je n'aurai pas dû faire ce que j'ai fait, là. Attends, il n'y a pas de côté. Voilà. Le truc, c'est que le mec, il se fait défoncer en face. Mais c'est normal. Il m'a fait regagner du ki. En rentrant en scène, il me fait gagner du ki, en fait. Il me donne de la vitesse de pioche. Le mec, je le démonte. Je le démonte. Mais juste, genre... Totalement. S'il voulait voir est-ce que le kit Goku était fort, il n'a pas eu tant. Tout simplement. Mais bon, ça fait du bien d'avoir un peu de diversité, là, en termes de... C'est ouf, parce qu'en fait, ouais, c'est ça. À chaque fois que l'adversaire, il change, il a du ki, il a de la vitesse de pioche. Ce qui fait qu'il peut enchaîner beaucoup de cartes, en fait. Regarde, là, je vais switcher. Et je vais enchaîner des cartes. Et le mec, il va enchaîner des cartes en face. Il ne s'arrête jamais, en fait. Et rappelons qu'il a des bonus de dégâts, aussi. Rappelons qu'il a des bonus de dégâts. Là, pour exemple, tu vois, c'est moi qui me fais enchaîner, tu vois. C'est ouf. Toutes les cartes que je me prends. C'est ouf. Tout ce que j'ai pris. Oh ! Oh ! Oh, putain. C'est pas vrai. Rappelons qu'il a contre-deep, là, le Badak. Je me fais enchaîner, les amis. Depuis tout à l'heure, il a enchaîné un milliard de cartes. Il va Rising, là. Même. À mon tour. Maintenant, c'est moi qui vais pouvoir l'enchaîner. Et rappelons... Oh, putain, c'est nul. Oh, c'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage, là. Là, par contre, c'est vraiment dommage. Ah, non, 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 attends, c'est... Mais je me fais défoncer, hein. Heureusement que j'ai le Rising, hein. Heureusement que j'ai le Rising. Heureusement que j'ai le Rising. Heureusement. Heureusement. Donc, au début, je l'ai défoncé. Mais vous avez vu à quel point le mec, en face, il m'a tué. Waouh. Incroyable, cette game. Vraiment incroyable. Et je suis content de finir sur cette note incroyable. Incroyable. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire incroyable. Voilà, écoutez, les amis, j'espère que le Showcase vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.